Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant, les mots de la grossesse. Bonjour Samara Sédic. Bonjour. Alors, vous êtes sage-femme et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui embête ces dames lorsqu'elles sont enceintes. Oui. Alors, les mots de la grossesse ont plusieurs origines, c'est bien ça ? Oui. Ou c'est dû à un seul problème ? Donc, ça dépend des mots. Certains mots sont dus aux hormones de la grossesse, comme par exemple les vomissements. D'autres sont dus à la croissance du bébé, qui modifient un petit peu l'équilibre du corps, de la colonne vertébrale, et qui peut entraîner des douleurs. Alors, est-ce que toutes les femmes sont concernées par ces mots ? Pas toutes les femmes. Certaines ont la chance d'y échapper, mais quand même, ça en concerne beaucoup, la plupart même. Alors, pouvez-vous nous donner un petit peu les différents mots et surtout derrière, est-ce qu'il y a des traitements, si possible, même naturels ? Donc, le premier mot le plus connu, donc les vomissements et nausées du premier trimestre. Ils sont censés s'arrêter vers 15 à 17 semaines d'aménorrhées. La première chose, c'est déjà de fractionner les repas, d'éviter de manger trop gras, trop sucré. Éviter aussi, bien sûr, les aliments qui donnent un dégoût alimentaire, comme la grossesse entraîne certaines aversions. Après, au niveau des remèdes, il peut y avoir le gingembre en poudre, qui marche très bien. Et vraiment, si tout cela est inefficace, là, passer au traitement médicamenteux, anti-génétique. Et vraiment, si ça entraîne une forte perte de poids et que c'est insupportable. Toujours demander conseil à sa chasse-femme ou son médecin avant de prendre quelques décisions. D'accord, voilà. Je vous donnerai un site à la fin que vous pouvez consulter pour les traitements que vous pouvez prendre pendant la grossesse, pendant l'allaitement. Et c'est le site officiel français. Très bien. À part les vomissements et les nausées, est-ce qu'il y a d'autres mots qui reviennent souvent ? La production excessive de salive, qui est appelée dans les termes médicaux, hyper-syalorée. Donc, ça peut être parfois pour certaines femmes très gênant, puisqu'elles peuvent produire jusqu'à un litre, un litre et demi de salive par jour. Donc là, il n'y a pas vraiment de remède. Parfois, certaines eaux gazeuses qui peuvent un petit peu soulager. Mais voilà, le remède, c'est l'accouchement, on va dire. À part ça, sur d'autres, tout ce qui est constipation, brûleur de l'estomac, c'est ça ? Voilà. Il y a constipation aussi, tout à fait. Donc là, il faut bien veiller à son hygiène alimentaire. Donc, consommer des fruits crus, des légumes cuits de préférence, des fibres, quoi. Pain complet aussi. Il faut plutôt privilégier le pain complet. Et voilà, on peut prendre des laxatifs doux, assez naturels. À commencer déjà par le jus de pruneau, concernant la constipation. Après, il y a également les brûlures d'estomac, qui ça revient très souvent chez les patientes. Donc là, il faut plutôt éviter les épices, les sauces. Tout ce qui est pimenté aussi. Tout ce qui est pimenté, voilà. Éviter de s'allonger tout de suite après avoir mangé. Donc, essayez de rester assise le plus longtemps possible, même pour le repas du soir. Puis, s'allonger seulement à la fin. Si tout cela ne marche pas, après, il y a des, comment dire, des traitements que vous pouvez demander à la personne qui vous suit. Alors, pour tout ce qui est crampes, douleurs au niveau du dos, vous avez des conseils ? Alors, pour les crampes, malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement miracle, mais c'est très douloureux. Ça arrive surtout au dernier trimestre de la grossesse. Déjà, privilégier les eaux riches en magnésium, voire prendre un traitement en magnésium en pharmacie. Et puis, si vraiment les crampes sont très régulières et très fréquentes et très douloureuses, demander du coup à sa sage-femme ou son médecin un traitement adapté au moment des crises. L'étirement aussi, ça peut aider un peu comme dans le sport ou pas du tout ? Ça peut un peu aider, mais bon. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur les lombes algies ? Donc, les lombes algies, c'est dû surtout à la croissance du bébé qui va attirer le, comment dire, tirer le dos vers l'avant. Et du coup, plus creuser le dos. Donc, ça peut entraîner vraiment des fortes douleurs au niveau du dos, au niveau des lombes. Là, la première chose à faire déjà, c'est corriger un peu sa posture. Donc, comme le dos a tendance à être creusé, du coup, essayer de l'arrondir au maximum. Donc, pour les mamans qui, les futures mamans qui travaillent toute la journée, par exemple, en position assise, essayer de mettre un calepied, du coup, le fait de soulever ses jambes, ça arrondit naturellement le dos. Et du coup, essayer de basculer son bassin dès le début de la grossesse pour prendre de bonnes habitudes dès le début. Ensuite, il peut y avoir, vous pouvez demander la prescription d'une ceinture de grossesse, qui peut aider. Si tout cela ne marche pas, les massages. Du coup, essayer de masser le dos, demander des séances de kiné. Il n'y a pas vraiment de médicaments qui marchent pour ça. On ne va pas en invoter. Quelque chose qui gêne un peu plus les dames, c'est les vergetures. Oui, là, c'est sur le point de vue esthétique. Certaines femmes n'auront aucune vergeture du tout de leur grossesse, ni après d'ailleurs. D'autres vont en avoir dès le début. Donc, c'est vraiment très inégal d'une femme à l'autre. Donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de lotion miracle magique qui va faire disparaître les vergetures ou les empêcher d'apparaître. Ce qu'il faut déjà à la base, c'est d'hydrater au maximum, avec n'importe quelle crème, n'importe quelle huile, mais hydraté. Il peut y avoir aussi un autre désagrément que beaucoup de patientes décrivent. C'est des parties intimes très sensibles. Donc, ce n'est pas toujours des mycoses, pas besoin de donner toujours des pommades contre les mycoses. Ça peut être juste dû à la grossesse. Tout comme en fin de grossesse, surtout les derniers mois, une lubrification très importante. Si bien que certaines patientes se demandent si c'est la perte des os ou si c'est juste les secrétions vaginales. Donc, en fait, c'est normal. C'est le corps qui se prépare naturellement pour l'accouchement, pour lubrifier naturellement. Le passage pour le bébé. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez des conseils et le fameux site, notamment, dont vous nous avez parlé au début ? Alors, les conseils qu'on pourrait donner, c'est à toutes femmes d'avoir un bon équilibre psychologique et diététique. Donc, concernant les vomissements de la grossesse, si ça persiste après le premier trimestre, que ça entraîne quand même une perte importante de poids, ça peut être dû à autre chose que la grossesse. Ça peut être donc psychologique ou quelque chose d'organique. Donc, ne pas hésiter à en parler à la personne qui suit votre grossesse. Et concernant l'alimentation, donc, fractionner les repas, manger équilibré, pas forcer sur les sucres, les graisses. Et pour la partie, donc, non médicamenteuse, puisque c'est vrai que c'est le souci quand on est enceinte, c'est que la plupart des médicaments sont interdits. Alors, justement, pas tant que ça. Donc, il y a un site qui existe, qui est tenu par le Centre de recherche des agents thératogènes à l'hôpital Trousseau à Paris. Donc, vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez CRAT, C-R-A-T. Et donc là, ça vous dira très clairement les médicaments que les patientes peuvent prendre pendant leur grossesse, pendant l'allaitement, même avant de concevoir une grossesse. Et ça vous dira très clairement si c'est autorisé ou pas, les conséquences que ça peut avoir, contrairement à toutes les notices de médicaments qui se couvrent, qui disent toujours que c'est plutôt déconseillé ou demander conseil à votre médecin. Là, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup, Samra, pour toutes ces informations. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook. A2S, Avenir Santé Solidarité. A bientôt. A2S, Avenir Santé Solidarité. 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 Sous-titrage ST' 501